Monsieur Le Nôtre, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est flatteur ou pas, on vous appelle un peu le Napoléon de la pâtisserie. Pour moi, Gaston Le Nôtre, c'est le maître. Et je dirais que c'est lui qui a fait évoluer la pâtisserie. Je sentais que le règne des crèmes au beurre qui durait depuis un siècle, ça allait se terminer. Les pâtes très lourdes, ça allait être complètement, il ne fallait plus en faire. On a travaillé donc beaucoup plus les émulsions de mousse pour pouvoir réussir à avoir une pâtisserie plénégère. On consommait autant en tant que volume, mais à moitié moins lourd en tant que poids. Le dessert, ça clôture un bon repas. Le dessert est toujours présent lorsqu'il y a une fête, lorsqu'il y a de la joie. Et notre rôle à nous, pâtissiers, c'est de créer et de participer à toute la joie. On est présent partout, on a un métier extraordinaire. Cet homme est passé en 30 ans du stade de simple apprenti à celui de chef d'entreprise, groupant quelques 400 personnes qualifiées sous sa houlette experte de pâtissier. Vous êtes dans le temple de la gourmandise, chez Gaston le nôtre. Quelquefois, le mercredi, le petit mitron devenu businessman se paye même le luxe de faire visiter lui-même. Il entre-ouvre les portes de son école internationale au club des jeunes gastronomes. C'est parti !